La famille, aujourd'hui je vais vous faire un des petits déjeuners des lycéens. Je me rappelle bien quand j'étais au lycée, j'arrivais à la cantine et je commandais souvent ça. Regardez jusqu'à la fin, vous verrez ce que c'est. Pour réaliser ce plat, j'ai appris une bonne quantité de peau de bœuf lavé et précuit, autrement appelé d'une canda. Vous comprenez donc que c'est la sorte de sauce tomate à la peau de bœuf avec laquelle on chargeait le pain quand on était au lycée, pour ceux qui ont eu à goûter ça au lycée. Donc je vais réaliser ça d'une façon différente avec le pain mais aussi les frites de plantain mûr. Pour la suite, j'ai découpé deux moyens d'oignon en dés, j'ai aussi découpé environ cinq grosses tomates, j'ai pris les condiments verts, poireaux et céleri, j'ai pris de l'ail, du piment, du poivre blanc, du cube au choix et facultatif, j'ai pris du poivron et aussi du plantain mûr. Le plantain est surtout connu pour ses effets anti-inflammatoires et anti-infectieux dans les traitements des infections respiratoires comme la bronchite, la grippe ou encore le rhume. Je vais mettre une marmite à chauffer au feu, puis j'ajoute mon huile végétale, je laisse chauffer, je rajoute mes oignons, je tourne, je laisse griller. Puis je rajoute ma tomate, mes condiments verts, l'ail, du poivre blanc, puis le piment. Je tourne, je tourne bien. Je rajoute aussi du sel, une bonne quantité. Je tourne. Et je laisse cuire pendant environ 10 minutes. Je reviens, je tourne encore. Regarde, c'est presque cuit. Et là, j'ajoute ma viande, ma peau de bœuf séchée, mon kanda. Je tourne. Regarde comment c'est joli. Je tourne très bien. Puis j'ajoute un peu d'eau. Je laisse bouillir. J'ajoute de l'eau et je laisse bouillir pour que la sauce puisse bien pénétrer dans mon kanda, donner un bon goût à mon kanda. Je tourne et je laisse bouillir. Je laisse le temps bouillir, le temps de sécher l'eau. J'ajoute le cube. Je tourne. Le cube, il est facultatif. Et puis j'ajoute aussi mon poivron. Je tourne. Je laisse bouillir pendant environ 2 à 3 minutes. Mon repas est prêt. Je vais passer à la friture de mes plantains mûrs. Je mets un poêle à chauffer au feu. J'ajoute de l'huile. J'épluche et découpe mes plantains. Puis je les mets dans l'huile. Et je laisse frayer. Quand ils sont dorés, j'enlève. Et je mets dans un papier absorbant, histoire de réduire le gras. Mon repas est prêt. Je me suis servi. J'ai pris une bonne quantité de frites de plantains mûrs. J'ai aussi pris une bonne quantité de kanda. Voilà, regardez comment c'est joli. Ça sent bon. Je vous promets, c'est vraiment délicieux. Il faut essayer de faire ça à la maison. Voilà, j'ai aussi pris un petit petit déjeuner du lycée. Une bonne quantité de kanda avec du pain. J'ai fendu mon pain. Je vais charger comme au lycée. Hum, quelle nostalgie. Voilà. Et je me régale. Wow, c'est délicieux. Et surtout, la famille, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aussi, n'hésitez pas à me donner le prochain repas que vous voulez que je cuisine pour la semaine prochaine. C'était Ornel Callon de la chaîne OKFood. A la semaine prochaine. Bye, bye. Bye.